Tu n'es pas Paul ? Non, tu es Martin. Alors J-5 avant le premier tour, Martin Veil reste en France jusqu'au deuxième tour avec un défi, interroger les 11 candidats sur l'actualité internationale. Et vous savez quoi ? Depuis hier, il a même un jingle. Un beau jingle. Avec des accélérés, une terre, il y a une terre avec des tiyangles. Ça m'a pris deux jours. C'est ça ? Il y a des accélérations, des... Non, non, c'est un sacré beau jingle, disons. Donc hier, on a commencé des interviews avec Nathalie Arthaud et François Asselineau. Aujourd'hui, on commence avec Philippe Poutou, le candidat anticapitaliste du NPA. On l'a rencontré ce matin à la sortie d'Europe 1. Philippe Poutou est contre toutes les formes d'intervention militaire. Il veut l'arrêt des bombardements au Moyen-Orient, l'arrêt des ventes d'armes françaises au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Mais ce qui a retenu notre attention dans son programme, c'est qu'il est pour une ouverture totale des frontières partout dans le monde. Aujourd'hui, s'il n'y a aucun contrôle, comment est-ce qu'on s'assure que telle personne ne vient pas justement pour commettre un attentat ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que des Français qui sont partis faire le djihad ne reviennent pas en France pour commettre des attentats ? Comment on fait s'il n'y a aucun contrôle ? Comment expliquer l'attentat de Nice alors ? Comment expliquer qu'en plus, ce n'est même pas des gens qui viennent de l'extérieur, c'est des gens de l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on empêche ? Mais il y en a aussi, mais comment est-ce qu'on empêche du coup ceux qui viendraient de l'extérieur ? Parce que s'il n'y a plus de contrôle, ça peut les inciter à venir. Non, non, mais c'est tout bien, ouais, mais c'est ce que vous dites, mais c'est l'attentat de Londres, l'attentat de Moscou, et pourtant, il y a déjà tout ce qu'il faut, il y a des armées partout, il y a Frontex et tout ça. Oui, mais on a vu aussi des attentats chez nous, où c'était des personnes qui étaient allées combattre là-bas, et qui sont revenus, qui ont été mal contrôlés, et qui ont pu commettre des attentats. Non, non, mais vous ne nous mettez pas mal à l'aise avec ça, ça n'empêchera rien du tout, voilà. Donc en fait, il y aura toujours un monde de guerre, un monde de frontières, un monde d'oppression, produira de toute façon cette violence-là. Oui, mais c'est notre monde aujourd'hui, un monde de guerre. Ben oui, oui, bien sûr, et bien c'est ça qu'il faut remettre en question. Nous, c'est ça qu'on dénonce, c'est ce monde de guerre-là, alors après vous pouvez mettre... Oui, mais pour l'instant, il faut peut-être s'en protéger. Là, les frontières, à quoi ça sert ? C'est 10 000 morts dans la mer Méditerranée, voilà. C'est des grands grillages de 4 mètres de haut, c'est des gens qui crèvent à la frontière de la Hongrie, c'est ça qu'il y a aujourd'hui, ou la frontière américaine-mexicaine, voilà. Là, on sait, voilà, là les frontières, ça sert à ça. Il y a peut-être plein de choses à changer dans la façon dont on contrôle, mais est-ce que vous êtes sûr qu'aucun contrôle, c'est la solution ? Est-ce que vous êtes sûr qu'on serait plus en sécurité s'il n'y avait aucun contrôle ? C'est pas aucun contrôle, c'est que la liberté de circulation, elle est nécessaire, elle est vitale, on veut un monde solidaire, et si on ne fait pas ça, on va dans des engrenages, justement, de violences. Donc, pour nous, c'est une catégorie là-dessus, on n'a pas... Parce qu'après, on pourra toujours dire, non, de toute façon, même les contrôles aujourd'hui, ça sert à quoi ? Même aujourd'hui, on nous fouille à l'entrée de tout, en réalité, ça sert à quoi ? Empêcher qu'il y ait des attaques, par exemple, empêcher... Oui, mais c'est bien que vous le croyez, ça, c'est très bien. Dans les aéroports, tout le monde sait très bien que ça ne sert à rien, mais tout le monde le dit, les techniciens, les spécialistes, ils disent que quelqu'un qui veut vraiment faire passer des choses, il le fera passer, ça sert à empêcher, effectivement, ah mince, j'ai mon petit dentifrice que j'ai oublié de... Voilà, ou ma bouteille d'eau de 50 centilitres, ah mince, oui, ça sert à ça. Vous ne pensez vraiment pas que ça aide ? Vous ne pensez pas qu'il y aurait plus d'attentats s'il y avait moins de contrôles ? Non, non, non. Sans dire qu'il faut qu'il y ait énormément, énormément de contrôles ? Non, non, on pense que ce n'est pas ça le problème. Non, ça ne sert à rien. Et comment est-ce qu'on résout, alors, ces problèmes-là ? C'est là où on en est loin, mais on pense que c'est des populations qui doivent se battre contre ce monde-là. Mais c'est vrai que nous, on est impuissants sur plein de choses, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on est impuissants ou ce n'est pas parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on est loin du compte sur le changement de société, de combattre la brutalité de la société, qu'il faudrait adhérer à ces solutions-là. Non, ces solutions-là sont très dangereuses. Donc ça, c'est la vision de Philippe Poutou. C'est la vision de Philippe Poutou.